Salut les mobbers ! La petite vidéo, un truc de dingue ! Donc sur un produit, c'est le Mimi, c'est le Rara, quelque chose de pépère ! Donc je vais vous montrer comment restaurer des chromes rouillées. Alors je vous dis restaurer les chromes, mais pas forcément que. Je dirais plutôt comment dégager la rouille de tout support, sans forcément abîmer le support. C'est-à-dire que si vous avez des traces de rouille sur la peinture, on va dégager la rouille sans dégager la peinture. Mais au niveau des chromes, ça a quand même un résultat exceptionnel. Donc je vous montre la jante avant. Et comme vous pouvez le voir, elle est quand même bien attaquée. On voit que la rouille, elle est présente sur le chrome. Et maintenant, je vous montre le résultat après. Donc en sachant que je n'ai pas fait la jante complète, mais j'ai travaillé surtout sur cette partie-là. Voilà, donc là, il y a eu la finition et tout. D'ailleurs, on n'a pas encore fait la finition. Mais voilà déjà ce que ça nous donne comme résultat. Un truc de dingue ! Et tout ça avec un truc qui coûte pot de balle. Donc vous allez voir, c'est vraiment l'astuce à pas cher cousin. Allez, on y va ! Fire ! Bon alors, carte sur table. À la base, il ne devait pas y avoir de tuto bien spécifique là-dessus. C'était sur la mobilette de Serge de Normandie. Parce que pour vous expliquer, je suis un acheteur compulsif sur AliExpress. J'aime bien quand ce n'est pas cher. Et voilà, donc ça devait faire partie de la rubrique classe ou merdasse. Donc j'ai une caisse complète de produits à tester. Et là, j'avais justement des brosses pour enlever la rouille. Donc je me suis dit sur la restauration vendredi dernier. Avant que Serge vienne récupérer sa mobilette, je vais essayer d'enlever la rouille sur sa bécane. Parce que c'est vrai qu'elle est quand même piquetée un peu partout. Et quand j'ai essayé, j'ai dit non, c'est pas possible. Il m'est obligé, je vais vous faire une vidéo bien spécifique. Donc c'est pour ça que la mobilette de Serge de Normandie, elle est encore là, à vrai dire. J'ai décalé le rendez-vous et elle viendra la chercher samedi prochain. Juste le temps pour moi de pouvoir la faire nickel. C'est pas cher, mais c'est la classe ou de la merdasse. Bon alors, classe ou merdasse, je crois que tu as déjà la réponse à ta question. Alors comment faire pour passer d'une jambe qui est dans un état comme celui-ci à un état comme celui-là, en moins de 10 minutes, parce que ça se fait vraiment à l'aise-blaise, les doigts dans le nez, sans se fatiguer. Et bien c'est grâce à ça ! C'est des petites brosses, alors j'en avais pas acheté beaucoup. Donc là, vous voyez, il y en a, elles sont complètement usées. Ça c'est mon gamin qui s'en est servi. Là, à moitié usé, et là on est sur le modèle 9. Alors je crois que c'est de la peau de Zebu synthétique. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Moi ça me fait penser à des tampons à récurer, enfin du moins le côté vert sur les éponges. Sur le site AliExpress, c'est marqué brosse rotative pour outils rotatifs Dremel, donc accessoires en feutre de laine. Mais à vrai dire, si ça c'est de la laine, moi je suis moins de trapiste, parce que c'est vraiment à base, on dirait, du plastoc. Alors on peut l'avoir en plusieurs couleurs, vous avez les verts, des beiges, des rouges, des noirs, des gris, des multicolores pour la finition, machin bidule. Ce que je sais, c'est que la couleur c'est pas pour faire beau, c'est par rapport, on va dire, à la granulosité du système. Les beiges, ils ont un grain de 120, les verts, ils ont un grain de 180, les noirs, on est sur du 400, on a les gris qui sont à 800, les rouges à 330, et après, bon ben, on a tous ceux qui sont en coton, ça, c'est pour la finition. Ce que je sais, c'est que par précaution, pour pas me faire arnaquer, j'avais acheté une lot multipack avec 2-3 brosses de chaque couleur. Dans le sachet, maintenant, quand j'ai testé, je vous le dis clairement, j'ai racheté un lot de 10 de chaque, comme ça, au moins, je serai tranquille, parce que c'est vrai que ça part quand même assez vite, à savoir que pour faire les deux jantes, il m'aura fallu une brosse, hop, à les secouer. Après, quand on regarde le prix, ça vaut 2,20 euros, les 10 brosses, donc ça revient à 22 centimes la brosse, alors avec une brosse, si je fais deux jantes, ça revient à 11 centimes la jante, voilà, quoi, il n'y a pas de quoi, c'est pour la mer à boire, quoi. Bon, en avant de vous faire la démonstration, je vais vous montrer un truc que mon gamin, il a fait avec la brosse rouge. C'est une douille d'obus, alors ça, c'est avant, puis comme on peut le voir, c'est quand même bien incrusté dedans, et voilà ce qu'il a réussi à faire avec une seule brosse, donc voilà, c'est quand même nickel, ça n'a quand même plus rien à voir, alors son défaut, ça a été de le faire avec une brosse rouge, parce que c'est un grain de 320, il aurait dû attaquer, pour moi, avec un grain beaucoup plus gros, donc avec les beiges qui ont un grain de 120, ou avec les vertes, vous voyez, quand vous voyez que c'est bien granuleux, attaquez tout de suite avec le grain le plus gros, et vous allez y aller par stade, le plus gros, et après on va descendre petit à petit, pour avoir une finition parfaite. Là, il est attaqué directement avec la brosse rouge, bon, la brosse rouge, elle a été vite secouée, il n'a pas pu faire toute la douille, mais la douille, elle est énorme, juste avec une brosse, je trouve qu'il en a déjà fait pas mal. Là, j'ai mis une brosse beige, donc un grain de 120, et on va voir ce que ça donne, s'il aurait eu un meilleur résultat, en attaquant directement au plus gros. Donc en vitesse au Dremel, j'y vais léger, je ne suis pas fort, je suis en vitesse moyenne, et par contre, n'appuyez absolument pas besoin, il y a juste besoin de le poser, il ne faut pas appuyer, sinon votre brosse, ça va se bousiller en moins de deux, puis il va tourner plein la tronche. Et voilà le travail, en même pas deux minutes, quelque chose de pépère. On va essayer maintenant avec une brosse verte, donc brosse de 180, toujours pareil, vitesse moyenne à mon Dremel. Bon là, je vais vous le faire en accéléré, vitesse x5, à savoir que n'hésitez pas à croiser les couches, c'est un peu comme la peinture, on le fait dans un sens, et après on le fait dans l'autre, et vous allez avoir un résultat, mais alors rien de mieux. Et voilà le travail, et comme vous pouvez le voir, ça ne fait aucune trace sur le laiton, il n'est absolument pas griffé, ça ne fait que briller. Je te l'avais dit que c'était un truc de dingue, ça dégomme sa mère, quelque chose de pépère. Bon le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de brosse, donc on va laisser ça tomber, et on va s'occuper de la mobilette de Serge de Normandie. Et là comme vous pouvez le voir, on est vraiment pas mal, là c'est super incrusté, t'chais incrusté. Donc on voit, c'est piqueté, et il y en a un petit peu partout. Donc je vais attaquer direct à la brosse verte, toujours pareil, vitesse moyenne. et on y va tranquillou bilou. Et ça c'est fait en temps réel, regardez, il n'y a pas de trucage, c'est pas accéléré. C'est un truc de malade. Bon là le chrome il est parti, on le voit bien. Mais bon on va essayer d'enlever la rouille qui est juste en dessous. Bon voilà le résultat en 30 secondes. Et là on va s'attaquer à cette partie là, qui est pareil, piqueté. Donc on y va. Bon bah pas de bol, je vais devoir changer la brosse parce qu'elle a la moumoute qui tourne dans le vide. Donc ça sert plus à grand chose. Par contre le résultat, on voit tout de suite là où ça a été fait, et là où ça n'a pas été fait. Et là on va attaquer dans le lourd parce que comme on peut le voir, c'est quand même des bonnes traces. Donc on va voir si ça le dégage. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'appuyez surtout pas comme un goré parce que sinon vous allez déplumer votre brosse. Vous avez juste à la poser légèrement et laisser faire. Maintenant on voit que la couche elle est quand même énorme. Mais petit à petit on la gratte. Alors c'est pas compliqué à dégager les traces de rouille. J'ai juste à positionner la brosse dessus. Je la pose, j'appuie même pas et tout dégage. Alors ça c'est vraiment la première couche. Donc on essaye d'enlever le plus possible de traces de rouille. Et après on viendra avec une brosse avec un grain beaucoup plus fin pour faire la finition. Parce qu'on peut le voir, ça fait un léger voile. Mais ça c'est normal parce qu'on attaque au plus gros. Après au plus fin, tout va disparaître. Regardez la rouille incrustée. Donc là c'est vraiment le chrome qui a été piqueté. Il a même sauté. Ça nous a fait une belle trace de rouille. Et bien vous allez voir. Et en temps réel, on accélère pas la machine. Alors je le fais avec le Dremel dans un sens. On voit que ça a déjà bien commencé à disparaître. Et comme je vous l'ai dit, on va croiser les couches avec le Dremel dans l'autre sens. Il en reste encore un tout petit peu. On est reparti dans un sens. Et là vous pouvez le voir, ça a quasiment complètement disparu. Là ici c'est pareil, c'est quand même pas mal la rouille. Alors le truc, c'est que c'est pas forcément accessible pour passer avec ma brosse. On peut dire qu'on le sait si du tout. Et voilà le travail. Alors ça a quasiment complètement disparu. Là où j'ai pu passer la brosse, nickel. Par contre, il y a des endroits, malheureusement, quand on regarde bien, on s'aperçoit que la brosse, ça passe pas bien. Donc c'est le seul petit défaut que je pourrais dire à ces brosses, c'est qu'elles passent pas forcément partout. Bon enfin sinon, voilà, le résultat, il est quand même nickel chrome. Là c'est pareil. Hop, c'est encore plus rapide à enlever. Bon alors, j'ai passé une bonne couche directement sur tout le tour. Comme vous pouvez le voir, tout a quasiment disparu. Bon, il y a encore quelques petites traces, mais ça reste correct. Surtout ici, là, carrément où c'était piqueté. Enfin voilà, le chrome, il est carrément barré. On a réussi à le revoir, mais bon, c'est piqueté, c'est piqueté. Et ma brosse, elle est pas encore morte. Et maintenant, je vais passer une brosse, on va dire, avec une finition un peu plus fine. Donc là, on a pris les brosses grises et je vais venir repasser partout où je suis passé avec la brosse verte. Avec un grain beaucoup plus fin, on aura une meilleure finition. Maintenant que c'est fait, si vous regardez, on voit qu'on a quand même un léger voile. Alors si vous voulez dégager ça, c'est pas compliqué. Vous mettez un petit peu d'HP34, Bellgum, Mirror, enfin ce que vous voulez. Moi, je prends le HP34 parce que j'aime bien ça. Donc vous le mettez sur de la paille de fer, laine d'acier, tranquillou bilou. Et vous allez venir frotter l'intégralité des pièces qui sont passées avec nos brosses magiques. Voilà. Vous frottez partout et vous laissez sécher le produit surtout. Super important. Et quand c'est sec, et bien avec une lingette microfibre, enfin un chiffon microfibre, vous venez enlever le surplus de produit et vous allez voir, résultat exceptionnel. Honnêtement, ça n'a plus rien à voir avec le début. On dirait carrément que j'ai changé le garde-boue, enfin le porte-bagage, mais je vous garantis que c'est le même. Voilà quoi. Et en plus, au toucher, c'est nickel chrome. Alors pour avoir la finition pile-poil, soit vous prenez les serviettes microfibres, soit vous prenez les cotons comme ça, enfin les brosses en poil de je ne sais pas quoi, ça marche aussi bien. Enfin l'un comme l'autre, ça fonctionne. Regardez le brillant. Exceptionnel les copains. Et voilà les copains, alors vous comprenez maintenant pourquoi je voulais absolument vous faire un tuto bien spécifique là-dessus, parce que quand vous voyez les résultats, sans avoir besoin de frotter comme un gros babache, vous avez vu, en 2-2 c'est fait, je me suis dit ça, obligé, je partage. Voilà les gars, bon bah moi je vais vous laisser, on arrive à la fin de la vidéo, parce que pour vous c'est fini, il me reste encore les deux jantes à fignoler, le port de bagage c'est cool, mais je l'ai fait que la moitié, il me reste encore l'autre moitié, parce que CR je ne sais pas s'il va être content si je lui rende mon billet à moitié faite. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire ! Sous-titrage ST' 501